To go ! To shock ! To go ! To shock ! To go ! Astaroth a été créé par un culte d'Ares dirigé par le prêtre Kunpatku, dans le but de récupérer l'épée maudite Soul Edge par l'ordre de leur dieu. En trouvant la lame, Astaroth s'est rendu compte qu'elle était incomplète et s'est allié avec son hôte Nightmare et ses sbires pour récolter les âmes vivantes nécessaires pour restaurer la lame. Prévoyant de voler l'épée une fois qu'elle aurait été restaurée, Astaroth a plutôt été confronté à un survivant de l'une de ses attaques puis tué. Ares a ensuite ressuscité Astaroth qui avait maintenant des fragments de Soul Edge en lui. Mais pour continuer sa quête après Soul Edge, Kunpatku s'est rendu compte que son golem ne se comportait pas comme prévu et lui a lancé un sort de contrôle. Astaroth a résisté et a attaqué le culte. Mais dans le chaos, Kunpatku s'est échappé et Astaroth a appris qu'il était calqué sur un être humain, le géant blanc. Il y avait une organisation clandestine cachée dans l'ombre qui s'appelait Bird of Passage. Elle n'était affiliée à aucun camp, concluant des contrats avec les puissants et envoyant des assassins pour éliminer des personnalités importantes. Le groupe a gardé son existence secrète, influençant l'histoire de l'Europe depuis les ombres. Tyra a été élevée par le groupe depuis son enfance, dépouillée de sa liberté et de son choix pour son avenir. Depuis sa jeunesse, elle s'est habituée à pendre la vie des autres sans rien ressentir. L'acte de tuer est devenu une routine régulière dans sa vie, à tel point qu'elle a besoin de tuer régulièrement pour la stimulation que cela procure. Pendant un certain temps, Tyra a vécu avec une famille ordinaire dans une ville tranquille parmi des gens normaux. Contrairement au monde d'où elle venait, rien ici ne satisfaisait son désir. Mais elle pensait que ce style de vie pouvait lui convenir. Mais très vite, ses jours paisibles ont pris fin lorsqu'elle libéra l'oiseau de compagnie de la famille sans raison claire et avait été réprimandée. Ce simple événement a déclenché son désir de tuer dans leur sommeil. Au moment où elle a réalisé ce qu'il s'était passé, elle était devant le cadavre de son ancienne famille, réalisant qu'elle ne pouvait pas vivre sans tuer. Tyra a donc commencé une errance sans but, tuant au fur et à mesure. Personne ne connaissait son vrai nom. Un pseudonyme étrange et de vagues rumeurs sur ses origines suffisaient à tout le monde. Certains juraient l'avoir vu invoquer une bête étrange pour combattre à ses côtés. D'autres ont affirmé que des cadavres avaient été retrouvés dans chaque ville qu'il avait laissé derrière lui. En vérité, Zwei était un homme traqué, fuyant les assassins envoyés par Grave Dumas de Hongrie. Il avait osé interférer avec la purge de Dumas des malfestés. Une chasse aux sorcières qui accusait et exécutait faussement des innocents. Mais la vie de Zwei était sur le point de changer. Il a sauvé une diseuse de bonnes aventures nommée Viola, qui possédait des pouvoirs inhumains comme le sien. Et les deux sont devenus des compagnons de voyage. Poursuivre son aventure tout en protégeant Viola des assassins de Dumas s'est avéré difficile. Mais Siegfried a trouvé les deux fugitifs et les a pris sous sa protection. Par gratitude, Zwei acceptait la demande de Siegfried. Il trouverait un successeur digne de Soul Calibur. Zwei, lui aussi, verrait-il son destin changer par le choc des deux grandes épées ? Au cœur d'une ville animée, Viola exerce tranquillement son métier. Mais elle n'y resterait pas longtemps car voyante peut être une activité dangereuse lorsque vous dites réellement la vérité. En regardant dans sa boule de cristal, Viola pouvait voir au plus profond de l'âme d'une personne. Mais pour son propre cas, elle ne savait rien du tout. Les dures vérités des prédictions de Viola ont toujours conduit à la haine et au ressentiment. Alors elle a vécu comme une nomade, voyageant d'une ville à l'autre. Elle a refusé de suivre la coutume et a simplement dit à ses clients ce qu'elle savait qu'ils voulaient entendre. Ses propres souvenirs étaient si stériles qu'elle ne pouvait pas sympathiser avec les autres. La seule exception était Zwei. Ils étaient des âmes sœurs, a-t-il dit. Tous deux bénis et chargés de pouvoirs inhumains qui les ont forcés à traverser la vie seuls. En tant que compagnons de voyage, ils forment un couple étrange. Un loup-garou et une diseuse de bonne aventure. Tous deux au passé mystérieux. Leur voyage se poursuivra pendant un certain temps jusqu'à ce que les souvenirs perdus de Viola reviennent. La mystérieuse organisation Aval était un groupe secret dont les origines remontent à l'antiquité. Il est dit que le groupe est né lorsqu'un roi a utilisé l'épée spirituelle pour vaincre son homologue maudit. Et avec son dernier souffle, leur a confié à la fois la lame et sa mission inachevée. Chaque nouvelle génération a assumé la mission du groupe de débarrasser le monde des outsiders qui sont liés à l'épée maudite. L'un de ses membres se faisait appeler Gros, dont on sait peu de choses sauf qu'il était un redoutable guerrier. Bien que son style de combat soit entouré de mystères, on pense qu'il s'est manié deux épées. Certains disent aussi qu'il gardait une certaine technique en secret. La double maîtrise de l'épée permet de diviser les épées en deux et de les manier séparément. Cette tactique est l'une des nombreuses façons qu'un porteur peut utiliser pour surprendre son adversaire. Lui donnant l'opportunité d'enchaîner une série de coups qui mènent à une attaque finale et mortelle. Aswell est un homme d'une intelligence extraordinaire et un érudit dans de nombreux domaines, dont l'histoire, la médecine, la guerre et l'art. Ses études sur l'histoire de l'humanité l'ont amené à la conclusion que l'humanité s'autodétruirait à travers les guerres et autres calamités. Son amour fanatique pour les gens l'a amené à mettre en place un plan terrifiant pour les sauver d'eux-mêmes. En tant que membre de l'organisation Aval, il a mené des recherches à un rythme fulgurant et a conclu qu'en provoquant la puissante Evisseed, l'humanité passerait à son niveau supérieur. Celui d'Aswell était tel qu'il pourrait bientôt rivaliser même avec celui des dieux eux-mêmes. Son arme s'appelle Palindrome et c'est une paire de gants. Le gant droit comprend un fragment de Soul Edge, tandis que celui de gauche contient un morceau de Soul Calibur. Aswell puisse son pouvoir dans les souvenirs des batailles passées. Alors qu'il semble désarmé, ses gants lui permettent d'invoquer une variété d'armes mortelles qu'il peut utiliser avec des effets brutaux. Li Long était un guerrier qualifié et un assassin pour l'Empereur Ming. La dynastie Ming a longtemps souffert du pillage par des pirates japonais appelés les Vakus. L'Empereur a alors envoyé Li Long pour assassiner le chef des pirates. Et lui a également donné un ordre secret pour localiser et récupérer l'épée légendaire Soul Edge. Cependant, Li Long ne se souciait pas du Soul Edge. Profitant du Japon déchiré par la guerre, il a non seulement ciblé le chef Vakus, mais également les seigneurs féodaux d'Agnu. C'était au-delà des limites de sa mission. Mais Li Long savait qu'il réussirait et qu'il gagnerait les éloges de l'Empereur pour ses actions. Cependant, il n'était qu'un homme. Et son attaque contre le chef d'une famille puissante à Honshu a mal tourné. Et il a été grièvement blessé. Heureusement pour lui, une belle fille Nomechi l'a trouvée et l'a sauvée. Edge Master a un passé mystérieux. Réputé pour son habilité avec diverses armes, son passé et son vrai nom ne sont connus que de lui-même. Il a été conseillé et enseignant au temple Lin Shenzu, avant qu'il ne soit détruit par l'événement Evil Seed. Accueillant le seul survivant de l'événement, Killik, il lui a appris à supprimer le mal en lui. Et il a envoyé pour détruire Soul Edge avant de partir pour sa propre quête. Après que Soul Edge ait été brisé par le compagnon de Killik, Chang'Gua, il est retourné à l'entraînement de Killik dans l'ermitage. Jusqu'à ce que Killik entreprenne sa deuxième quête pour détruire Soul Edge. Plus tard, il a appris à un autre compagnon de Killik, Maxi, à contrôler l'éclat de Soul Edge dans son corps. Et l'a averti de léguer Kali-Yoga à Xiba. Car la vie de Killik est en grand danger. Quittant son ermitage une seconde fois, il entra dans le chaos astral pour empêcher le roi des héros, Algol, de corrompre le monde avec les énergies du royaume. Beaucoup dans le monde financier italien avaient entendu parler de l'ordre géo Dampierre et de son entreprise, la Dampierre Compagnie. Le magnifique, comme il s'appelait lui-même, a connu le succès dans une variété d'entreprises centrées autour de la ville de Venise. Toutes grâce à ses relations commerciales astucieuses et à sa langue d'argent. Du moins, c'est ce que les gens croyaient. En vérité, Dampierre était un escroc et un scélérat qui mentait, trichait et volait à sa guise. Traité des esclaves, pillé les pays en difficulté de leur trésor national, rien n'était en dessous de lui. Un matin, son fidèle lieutenant Gisèle a une nouvelle. Graf Dumas, souverain du royaume de Hongrie, se prépare à la guerre. Dampierre était excité. Il considérait le conflit comme une opportunité, un investissement. Quelques faveurs précoces pourraient facilement rapporter une fortune. Une fois la poussière tombée, il s'arrangerait pour rencontrer le roi. Portant en cadeau ses plus beaux canons et un régiment de cavalerie d'éléphants. Et c'est ainsi que Dampierre partit pour la Hongrie. Son esprit, comme toujours, sur les richesses à venir. Venant de la même école que Wang, Hong s'appuie sur ses compétences à l'épée avec une suite de techniques de coup de pied d'influence coréenne. Pendant un certain temps, il a été conscrit dans une armée et une marine a rassemblé pour mener à bien une invasion du Japon. Mais d'un camarade proche, il a trouvé une quête différente. Pour une épée censée pouvoir apporter le salut de son pays. Yun Seong avait idolâtré Wang. Mais maintenant, celui-ci devenait un objectif à dépasser. Yun Seong souhaitait plus que tout le défier en duel. Un jour, la nouvelle parvint que Wang revenait de son long voyage. Yun Seong a vu cela comme l'occasion idéale de le forcer à reconnaître ses talents de combattant. Entretenant personnellement l'idée de devenir plus fort que son ancien héros depuis le début. Cependant, son défi a été rejeté. Car Wang était plus occupé à tenter de rejoindre l'armée pour aider à défendre la Corée lors de l'invasion imminente du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada